Ah... Allons, Stevie, laisse ça, tu ne sais pas t'en servir. Ben voyons, et comme ça, Steel Kaira, ça te va ? Oh, 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 d'accord, d'accord, calme-toi. Ne me fais pas de mal. Si tu veux pas que je te fasse de mal, lèche ce qu'il y a dans ma couche ! Je ne peux pas faire ça. Alors, je vais être obligé de te descendre. Vas-y, tire, il n'y a pas de balle. C'est de l'intox. Eh bien, tire ! Je vais le faire. Vas-y ! J'y vais ! Allez, tire, qu'est-ce que tu attends, hein ? Je vais t'éclater, ta p*** me trompe ! Contre, papa, tous ces gens sont là spécialement pour te rendre hommage. Ouais, fiston, et je peux te dire que ça me fait chaud au cœur. Dan Kragmaier ! Wally ! Content de te revoir, je te présente mon fils Glenn. Ravis de te connaître, Glenn. Tu peux être fier de ton père, tu sais ? Ça, pour être fier, je suis fier. Ça a été un honneur de servir avec lui. Allez, Dan, viens prendre un verre. Ah, ça me fait plaisir de te voir à nouveau dans ton élément, au milieu de tous ces marins. Tu m'étonnes, les marins, c'est bien un truc de mot. La ferme, Peter. Oh, wow ! Oh, p*** ! Quoi, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Tu pisses le sang, Stevie ! Elle est coincée. Oui, c'est ça, l'épingle est trop grosse, elle est bloquée dans ton oreille. Oh, retire-la vite ! Je l'ai eu ! Qu'est-ce que ça donne ? Une vraie réussite. Sérieux ? Oh, c'est cool ! Oh, j'ai bien fait ! Je savais que ça valait le coup. Hé, les gars, j'ai une grande nouvelle. Mon père vient me rendre visite. Attention, planquez les gongesses ! On va enfin faire la connaissance du grand tombeur, number one ! T'as raison, et pourtant, je suis pas manchot, mais à côté, mon père, c'est le Mozart de la quéquette ! Quoi ? Bonjour, tu es Dan, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Ton père a été d'un courage exemplaire là-bas en Asie. Il allait là où personne ne s'est allé pour nous ravitailler. Je ne sais pas combien de fois il a bien pu larguer la sauce dans les trous perdus. Pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer cette soirée. Tout le monde ici admire ton père. Un jour, il est entré dans un barraquement de nouvelles recrues, et il les a tous remontés à bloc. Ah, ça, il savait comment s'y prendre pour les faire reluire. On revient. Bon, arrêtons de tourner autour du pot. Je me lance. Alors, Aïda, vous n'avez plus de pénis ? Peter ! Merci de lui avoir demandé, ça me démangeait. Aïe. Non, non, pas de problème, c'est tout à fait normal. C'est vrai, on ne peut pas faire comme si rien n'avait changé. C'est un grand bouleversement pour moi, c'est certain. Mais pour répondre à la question, je l'ai toujours. La chirurgie, elle a rentré à l'intérieur pour figurer un vagin. Papa, je t'en prie. C'est pas une mauvaise idée de l'avoir au ch... Et au niveau des nichons, comment ils font pour... Enfin, je veux dire, c'est des implants, ou alors ils gonflent tout ça avec la graisse des fesses ? J'en veux plus, je m'en vais. Je me demande si j'arrive à rentrer la mienne. Excellent, ça marche ! Elle est rentrée, c'est dingue ! Oh non, la revoilà. Ton père en avait un entre les jambes. Après les séances de tir, il m'aidait à astiquer mon canot. On s'est bourrés plus d'une fois ensemble. Ton père, mon petit gosse, était du plaisir en barre. Et pour tirer un coup, il n'y en avait pas de comme lui. Bon, d'accord, stop, stop, ok, stop ! Tu sais, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Tu es mon père. Si tu es heureux, je suis content pour toi. Papa, je te demande pardon. Je t'aime très fort. Moi aussi, Glenn, je t'aime très fort. Glenn ? Désolé, désolé, Popole, c'est pas que t'es mon père. Si jamais je te vois rôder près de chez moi, je t'explose la tronche, pas fait. Et maintenant, crève, gros étronfément. Eh ! J'ai p*** ton père. Bonjour, Chris, comment s'est passé l'école ? Ben, génial, j'ai été renvoyé parce que j'ai dit des gros mots. Ah, c'est pas vrai. Le principal voudrait vous rencontrer. On y va ? Ça m'a tout l'air d'un piège. Oui, Peter, il faut qu'on y aille. D'accord, mais si c'est un piège et qu'on n'en revient pas, je pourrais faire des remarques sarcastiques quand on sera attaché dos à dos, comme l'autre fois. Vous avez d'autres bonnes idées, professeur ? En fait, je voudrais que tu me la racontes, la blague. Ouais, raconte-nous la blague ! Vous voulez l'entendre ? D'accord. C'est une fille qui rencontre un gars dans un bar et... PS, ton vagin est dans la cuvette ! Oh non, j'ai chié dans mon froc. J'aime bien quand ça arrive un peu aux autres. Voilà le monument de Washington. Et ici, le monument de Baba. Et voici le mur en mémoire de la guerre du Vietnam. Hé, regardez ce Vietnamien qui se fout de la gueule de deux vétérans du Vietnam. Gagnez ! Gagnez ! Oh, comment vont vos copains ? Hé, je connais ce type, je l'ai tué. Il pleurait comme une fillette. Vietnam, on a gagné ! Hé non, je ne le vois nulle part. Je vais demander à ces gars, ils l'ont peut-être vu. Excusez-moi, avez-vous vu ? Non, 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 attendez une seconde, je vous... Non, attendez une seconde ! Hé mec, parle pas en même temps que moi, enfin, d'accord ? T'as qu'à le dire si tu veux que je t'en colle une. Tu veux ? Allez, ça suffit. Cleveland, tu prends Cleveland. Joey, tu prends Joey. Quagmire, tu prends Quagmire. Et moi, je prends le gros lard avec la grande bouche. Je termine... ... ... ... Abonnez-vous !